à partir de là je vais les couper je les mette à sécher à peu près la tête en bas quoi le plus facilement possible et les petites boules et toutes graines sont des petites billes noires avant tomber et voilà j'aurai ma graine pour l'année prochaine voilà je les ai ramassé arraché totalement il faut les deux mains pour tirer dessus et ça vient je vais récupérer les feuilles j'ai passé à l'eau et je venais manger certainement passé à la poêle avec un petit peu de nom et voilà ça fera un légume accompagnant une viande ou un lèvre au plat c'est très bien j'ai car toutes les petites les petits bouts qui montent là là qui ne mange pas mais moi j'ai déjà essayé et je trouve que c'est bon pareil bien laver passer dans de l'huile juste sauter comme ça avec un petit peu de un petit peu de d'un coup de condiments et des pâtes du riz ça fait un repas bon après une fois que j'aurai arraché tout ça mes têtes je vais mettre dans l'intérieur d'un oreiller je vais les pendre et puis les graines vont tomber il y en a déjà plein qui tombe sur la table toutes les petites graines noires et voilà après j'ai tout ce qu'il faut pour l'année prochaine voilà je les ai apprêtés tout près les feuilles que j'ai gardé pour pouvoir manger ce que j'ai oublié de vous dire c'est que je laisse un peu ouvert pendant une heure ou deux parce qu'il ya tout plein de bébêtes qui vont sortir qui sont dessus qui vont prendre la direction de l'ouverture de la tête d'oreiller et après je les prendrai parce que là vous voyez ça ça grouille de partout les petites bestioles on va les laisser sortir vous voyez à côté les graines il y en a partout 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 on met un peu de lumière peut-être que ce sera mieux tout ça c'est des petites graines celles qui sont sur la table je vais les pousser poussera comme la récolte de la dernière où il y a une graine qui est tombée à côté du taux de bois et qui est partie c'est un petit modèle mais c'en est une quand même ça repousse spontanément quand même ça savait oui encore un petit chat extropié qui tombe du côté qui va tomber donc voilà je les ai temps mis voilà les amis c'était une petite vidéo sur la marrante tête d'éléphant voilà bon je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine fois je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo